et je serai accompagné d'Elena Le Hénaud du ZDEC Énergie, de Jérémy Horry et de Clément Bénette du département du Calvados. Vous savez que ce webinaire est réalisé avec le département du Calvados et le ZDEC Énergie. Il y avait à peu près 300 inscrits, il y a 200 personnes qui nous suivent. Donc ça traduit bien tout l'intérêt des collectivités du service MAPE au Calvados et on vous en remercie vivement. Alors un petit rappel direct pour le webinaire, les micros sont coupés, la webcam est fermée pour les participants et donc vous pouvez poser des questions mais a priori vous avez déjà compris puisque j'en vois plein de gens qui nous ont dit bonjour et qui utilisent donc le petit onglet QR. Voilà. Alors pour commencer, un petit sondage, ça va apparaître. Donc êtes-vous déjà utilisateur du service MAPE au Calvados ? Donc si vous pouvez nous répondre, voilà. Alors pendant ce temps-là, pendant que vous répondez, ça fait maintenant presque six ans qu'on a lancé la première version du portail MAPE au Calvados. Un nouveau portail a été mis hier en place. Alors ça consiste, il y a surtout un nouveau site internet et puis surtout une nouvelle application cartographique mais aussi de nouveaux services et fonctionnalités. Alors bien sûr, on est conscient à toute l'équipe MAPEO que ces changements peuvent engendrer un petit peu d'inconfort dans un premier temps dans l'utilisation de ces nouveaux outils. Alors c'est pour cela qu'on a mis en place ce webinaire, les formations qui arrivent la semaine prochaine et bien sûr toute l'équipe MAPEO est à votre disposition dans le cadre de l'assistance. Donc pas de panique, on va tout vous expliquer et ça va bien se passer. Voilà. Alors au sommaire de ce webinaire, on aura une présentation générale du service et des nouveautés. On verra les procédures de création de comptes et d'accès aux données du cadastre. On fera un tour d'horizon des nouvelles fonctionnalités autour de l'application de recherche cadastrale et puis on verra comment déclarer des pannes en éclairage public et signalisation lumineuse. Donc en gros, c'est vraiment essentiellement des utilisateurs de MAPEO Calvados qui sont derrière puisqu'il y a 96% des gens qui sont déjà utilisateurs du service MAPEO Calvados. Sans plus attendre, je passe la parole à Jérémy qui va vous faire une présentation générale du service et des nouveautés de MAPEO Calvados. Jérémy ? C'est parti. Bonjour à tous. Donc je vais me permettre de changer de slide, de passer sur une slide qui rappelle vraiment tout ce qui se passe. Enfin, tous les composants de MAPEO Calvados. Donc derrière MAPEO, il y a un site web qui est accessible sur mapeo-calvados.fr que je vais vous présenter juste après. Il y a également un portail cartographique. Donc les changements sont à la fois au niveau du site web et à la fois au niveau du portail cartographique. Je pense que vous avez déjà pu voir qu'on a changé les interfaces, qu'on a changé le design et un petit peu le contenu. Je vais vous présenter juste après le site web et le portail cartographique. Les nouveautés sont que désormais, en fait, ce portail cartographique, il est accessible en mobilité sur smartphone et sur tablette. Donc théoriquement, il est complètement ce qu'on appelle responsive. Vous pouvez consulter les cartes sur des applications mobiles. Ça peut être très intéressant, notamment si vous êtes en réunion et que vous avez besoin d'accéder rapidement à une information. Vous allez retrouver tout le contenu qui était présent auparavant sur MAPEO. Donc vous allez retrouver les applicatifs fonciers, avec la consultation des données, évidemment, des documents d'urbanisme, tous les réseaux d'énergie et également les autres réseaux de nos partenaires, je pense, au réseau d'eau. Vous allez retrouver l'application de déclaration de panne d'éclairage publique, de gestion de l'adressage ou encore l'application des bâtiments non recensés pour la fibre optique. Donc là, c'est juste, on va dire, une synthèse, un résumé des applications. Il y en a encore un peu plus, en fait, qu'on propose au grand public et tout ça sur le même portail. On propose également pour certaines collectivités ce qu'on appelle des services web, WMS, WFS. Alors, c'est assez peu utilisé, mais c'est notamment utilisé par certains syndicats ou certaines communes pour la gestion d'urbanisme. Donc il y a une page qui est dédiée sur le site web et qui donne les nouvelles URL pour s'y connecter. Derrière MAPEO, il y a un accompagnement utilisateur. Donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous souhaitez un accompagnement sur des thématiques particulières type l'adressage. Je pense qu'il y a de nombreuses communes qui ont déjà sollicité le CD14 sur ces thématiques-là, mais également les ENR, PDIPR ou le vélo. Et puis, comme auparavant, on maintient le support technique, donc l'assistance et la formation utilisateur. Donc le support technique, pour rappeler, il y a un numéro unique que vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi, de 9h à midi, de 14h à 17h. Une semaine, vous tombez côté SDEC, la semaine suivante côté CD14, et ainsi de suite. Et pour les formations utilisateurs, ma collègue Elena vous présentera ça juste après, mais on a nombreuses sessions qui ont été ouvertes et qui ont lieu ces prochaines semaines et ces prochains mois. Alors je vais passer directement sur le site web. Tac, donc ce que je disais, c'est que le site web est accessible directement depuis mapeo-calvados.fr. Vous pouvez voir que l'interface a grandement changé. Donc il y a un nouveau design qui est proposé. On rappelle sur le site web, donc quand vous cliquez en haut à gauche, en fait, dans le bandeau, sur la page d'accueil, on rappelle ce qu'est mapeo, ce qu'on vous propose. Les données, le concours des données qui sont accessibles sur mapeo, donc celles du département, évidemment du SDEC Énergie, et des collectivités sur l'adressage des documents d'urbanisme, et puis celles qu'on met à disposition dans les conventions qu'on peut avoir avec certains partenaires. Il y a en bas de cette page un volet actualité qui, régulièrement, nous allons mettre des actualités pour vous informer, en fait, des avancées ou des nouveautés qu'on pourrait mettre en place autour de mapeo. Et puis ce nouveau site web, on l'a pensé avec trois grandes portes d'entrée, grand public, collectivité, partenaire, et une quatrième qui est sur l'assistance. Donc là, aujourd'hui, pour ce webinaire, on a un public collectivité. Donc ce que je vous invite à faire, c'est que vraiment cliquez sur l'onglet collectivité. Et théoriquement, sur cette page, vous allez retrouver l'ensemble des ressources nécessaires, en fait, à une collectivité, à la fois pour faire une demande de compte, à la fois pour s'inscrire à une formation, ou pour accéder directement au portail cartographique ou aller consulter des données en open data. Derrière, vous avez également des pages, enfin, des redirections vers des pages, en fait, plus thématiques, donc sur la DECI, sur l'adressage ou la randonnée, et des fiches qui vous expliquent comment consulter les données cadastrales ou comment faire une demande pour acquérir les données cadastrales directement par la collectivité, ou encore une fiche qui détaille la transmission des fichiers fonciers à un prestataire. Et enfin, deux dernières fiches sur les informations d'urbanisme, c'est les données environnementales. Voilà, je ne prends pas le temps de développer tout ça, mais je vous invite fortement, en fait, à aller découvrir toutes ces ressources et nous faire des retours, nous contacter si vous voulez des compléments d'informations. Je vais passer directement sur la demande de compte. Quand vous cliquez sur demande de compte, vous arrivez sur une nouvelle page, en fait, qui vous demande de créer un compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les anciens comptes qui existaient sur MAPEO ne sont plus du tout fonctionnels. Donc, pour le coup, vous avez obligation, si vous ne l'avez pas déjà fait, en fait, de recréer un compte. Pour les utilisateurs qui utilisaient déjà la plateforme qui s'appelait AtlasKalvados.fr, pour l'adressage notamment, vous n'avez pas besoin de vous recréer un compte, vous êtes juste à accéder à votre compte et à aller dans Mon compte et faire les modifications nécessaires. Donc, on vous demande évidemment votre courriel, ensuite, on vous demande de saisir un mot de passe, votre nom, prénom, votre numéro de téléphone, le type de structure, à savoir si vous êtes une commune, un EPCI, un syndicat, un agent de département ou un élu de département, un agent SDEC ou un élus SDEC, ou une autre structure publique ou une entreprise privée. Dans votre cas, vous êtes soit une commune, soit un EPCI, soit un syndicat. Donc, je vais prendre un exemple. Je me mets au nom de la commune et derrière, j'ai la liste des communes qui se met à jour. Je choisis ma commune. Je choisis mon métier. Est-ce que je suis le maire, l'adjoint, le conseiller municipal, un agent technique ou un responsable du service ? Et je choisis la procédure qui me permet d'utiliser ma PO. Je tiens à préciser que cette procédure est complètement... Enfin, voilà, c'est à titre d'information. Évidemment, on peut utiliser ma PO pour plusieurs procédures. Donc, dans ce cas-là, vous n'hésitez pas, vous mettez autre. Vous n'êtes pas obligé de spécifier une procédure ou alors spécifier juste la procédure majeure qui vous permet d'utiliser ma PO. La nouveauté par rapport à l'ancien portail, c'est que la consultation des données cadastrales se demande via son compte. Donc là, vous cliquez oui si vous voulez un accès aux données cadastrales. Et la grande nouveauté, en fait, c'est que vous allez devoir télécharger un engagement de confidentialité qui va s'ouvrir dans une nouvelle page. Et cet engagement de confidentialité, auparavant, en fait, il y avait un engagement par collectivité. Aujourd'hui, c'est un engagement personnel par agent ou par compte utilisateur. Donc, ce qu'on vous demande, en fait, c'est de remplir cet engagement à votre nom et de le signer, mais également d'en informer votre collectivité. Ce qu'on vous met en bas, en fait, c'est que c'est un exemplaire à retourner à ma collectivité et un exemplaire à téléverser sur le formulaire de demande de compte ma PO Calvados. Ensuite, une fois que vous l'avez signé, vous le scannez et vous pouvez le téléverser directement sur la demande de compte. Je rappelle qu'un compte, c'est un compte par agent, un compte par élu. Théoriquement, on ne peut pas partager son compte. Pourquoi ? Parce que du coup, votre compte vous donne accès à des données cadastrales et ce que je vais vous montrer juste après, c'est qu'ici, en tant qu'utilisateur, vous reconnaissez avoir lui accepté l'ensemble des conditions générales d'utilisation ainsi que la politique de confidentialité. Et donc, tous les engagements que vous connaissez sont associés à votre compte. Donc, nous vous invitons fortement à créer un compte par utilisateur, un compte par élu et un compte par participant. Une fois que vous cliquez sur le bouton qui s'appelle Créer le compte, vous allez recevoir un mail qui va vous demander de valider votre adresse mail. Ce qui peut s'avérer, c'est qu'il y a une erreur de saisie dans le courriel et dans ce cas, vous ne recevez pas le mail. Mais pour valider votre compte, on a besoin de s'assurer que l'adresse mail soit correct. Donc, quand vous faites créer le compte, vous allez recevoir un mail qui va vous demander de valider votre adresse mail. Derrière nous, on reçoit un mail, l'équipe MAPEO, et on traite votre mail. C'est-à-dire que ne soyez pas inquiet si à la suite de la création de votre compte, vous n'avez pas accès directement au cadastre. Il y a un traitement manuel par l'équipe MAPEO qui nécessite à la fois de contrôler les informations transmises, l'engagement de confidentialité. Et à la suite de ça, on vous affecte les droits qui vous permettent de consulter le cadastre. Et ce traitement prend en moyenne quelques heures. Donc, on s'engage au niveau de l'équipe MAPEO à traiter vos demandes dans la journée, mais très généralement, c'est traité dans l'heure ou au maximum dans les deux heures à la suite de votre demande. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez passer sur la page d'accueil. Et ce que vous pouvez voir sur la page d'accueil, c'est que vous avez de nombreuses applications. par défaut, vous n'êtes pas connecté. Une fois que vous êtes connecté, vous avez vu ici, je suis sur la partie collectivité partenaire. Donc, c'est des applications qui sont dédiées aux collectivités. Une fois que je vais me connecter, vous allez pouvoir constater qu'il y a un volume plus important d'applications qui vont s'afficher. Donc là, je suis en train de me connecter. Voilà. Vous avez vu, j'ai plein d'applications qui s'affichent. Et normalement, au bout de deux heures, deux, trois heures après la création dans le compte, vous allez voir en fait une application dédiée aux cadastres, des applications dédiées au réseau d'énergie, mobilité durable. Pour les collectivités qui travaillent sur l'ADS, il y aura aussi le net ADS. En tout cas, la manière dont c'est pensé, c'est vraiment des applications par thématique métier. Et vous allez voir, en fait, mes collègues, Elena et Clément, vous montreront, et on vous montrera ça pendant les formations, mais c'est assez facile en fait de passer d'une application à une autre. Je vais laisser la parole à Clément Belletre qui va vous présenter en fait le module cadastral et comment faire la recherche cadastrale. Bonjour à tous. Alors déjà, juste un petit test, est-ce que tout le monde m'entend bien ? J'arrête le partage, Clément. Tu m'entends bien, Jérémy ? Oui, je t'entends bien. Ok, bon. Tu reprends le partage ? Oui. Juste peut-être, il y a eu quelques questions sur les comptes pour reprendre, en gros, Jérémy, tu me reprends aussi, mais on avait qu'un compte mappé au Calvados, il faut refaire un compte mappé au Calvados, aujourd'hui, il faut refaire une demande de compte. Et on est bien d'accord que c'est un compte individuel, nominatif. Voilà. Vous utilisiez des applications d'adressage ou la classe du département, vous avez déjà un compte, pas besoin de refaire un compte. Non. Alors, dans ce cas-là, la seule chose que vous avez à faire, c'est qu'une fois que vous êtes connecté, vous voyez ici, j'ai mon compte. Vous allez sur mon compte. Je pense qu'il ne voit plus le compte. Il voit mon compte. Alors, je vais vous montrer. Pour tous les utilisateurs adressage, effectivement, vous avez déjà un profil, vous pouvez vous connecter avec vos identifiants. Je rappelle simplement que depuis le mois d'octobre, vous utilisez bien votre adresse mail, le mot de passe, lui, n'a pas changé. Donc, vous allez dans la rubrique mon compte. Et effectivement, vous allez pouvoir ici modifier votre profil et compléter les informations puisque pour le coup, on ne l'avait pas forcément fait ensemble. Donc, vous mettez votre prénom, votre nom de famille, le numéro de téléphone, enfin, toutes les informations présentées par Jérémy tout à l'heure. Et si vous souhaitez accéder aux données cadastrales, c'est le même principe que pour tous les autres utilisateurs. Vous cochez oui et vous vous occupez de télécharger, remplir, signer et redéposer l'acte d'engagement de confidentialité. Vous enregistrerez et derrière, il y a un des collaborateurs de l'équipe qui passera paramétrer votre compte. D'accord. Autre question, des utilisateurs qui appartiennent à plusieurs collectivités, en gros, c'est un compte par collectivité ? Exactement. Donc, ce n'était peut-être pas toujours le cas au niveau de l'adressage. Il y avait peut-être quelques-uns d'entre vous qui travaillaient sur plusieurs communes et qui disposaient d'un compte pour ces différentes communes-là. Désormais, on vous partage des données cadastrales, des données propriétaires. Donc, il faut que vous redéposiez une demande d'inscription pour chacune de vos communes. Vous aurez ainsi un compte par collectivité. Clément, tu peux peut-être expliquer pourquoi on fait ça comme ça ? Oui, parce que du coup, pour l'adressage, c'était peut-être aussi plus simple pour vous. Vous pouviez, en tant que secrétaire de mairie, vous travaillez sur deux, trois communes. Vous pouviez accéder avec ce même compte aux adresses et éditer les adresses de ces communes-là. Avec désormais les données cadastrales qui pourraient éventuellement être disponibles si vous déposez l'acte d'engagement de confidentialité, là, on est sur des données à caractère personnel qui peuvent être sensibles et qui ne suivraient pas les recommandations proposées par la CNIL. Très bien. Juste une petite précision. On a aussi des questions sur les aspects de connexion, de problèmes de connexion après avoir fait les comptes. Alors, les utilisateurs, faites bien attention à l'authentification au niveau d'utilisateurs et mots de passe. et puis, dans certains cas, a priori, il faut ce qu'on appelle vider la cache du navigateur. Alors, c'est un peu technique, faites-vous aider si vous ne connaissez pas, mais il faut effectivement des fois vider la cache pour bien accéder, je dirais, à la nouvelle application. Voilà. Et autre élément aussi sur les comptes, là, évidemment, on reçoit énormément de demandes hier et aussi aujourd'hui, beaucoup là depuis le début du webinaire. ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le paramétrage de votre compte dans la minute qui suit. On va pouvoir opérer tous les paramétrages dans la journée. Je m'occupe, là, des demandes reçues juste après le webinaire, donc ne vous inquiétez pas si ça prend un tout petit peu de temps. D'accord. Clément ? Oui, donc, moi, je voulais vous montrer l'application, notamment, qui vous permet de consulter le cadastre, de les données propriétaires. Donc, une fois qu'encore une fois, votre compte sera bien paramétré, que l'acte d'engagement aura été déposé, vous aurez accès, donc, sur la première ligne d'application, ici, à celle qui s'appelle foncier urbanisme environnement, avec le petit bandeau cadastre. Et en cliquant dessus, donc, vous allez pouvoir arriver directement sur la cartographie. Alors, éventuellement, il y a une petite pop-up au début qui s'ouvre et vous pourrez, si vous le souhaitez, directement rechercher votre commune ou une adresse spécifique. Là, on va plutôt faire accéder à la carte. Donc, vous avez le volet cartographique au milieu. Côté gauche, vous allez retrouver ici le panneau des couches, qui ressemble un peu à celui qui était dans l'ancien MAPO. Tout ce que vous cochez apparaîtra sur la cartographie, tout ce qui est décoché n'apparaît pas. Et sachant que ce qui est du coup en bleu, c'est ce qui est déjà apparent sur la cartographie, et ce qui sera éventuellement, par exemple, ici, grisé, c'est qu'on est à une échelle de zoom peut-être trop élevée ou à l'inverse insuffisamment élevée. Et du coup, la couche est activée mais pas visible sur la cartographie à ce niveau-là. Donc, si je veux la faire apparaître, il suffira de zoomer et les communes déléguées, par exemple, apparaîtront. Côté droit, vous avez aussi le tutoriel qui s'ouvre par défaut dans l'application. Donc, c'est un document qui est interactif. Vous pourrez passer les pages comme ça, de droite à gauche, accéder par exemple au sommaire. Et voilà, si vous recherchez comment rechercher par une parcelle, vous avez le numéro où vous cherchez là où elle se trouve, vous pourrez cliquer sur le petit œil devant et accéder directement aux étapes. Il suffit simplement de survoler les petites étapes pour trouver la procédure. tous ces panneaux qui s'ouvrent à gauche et à droite sont disponibles dans la barre de gauche. Donc, en fait, ceux qui sont en blanc sont ouverts. Donc là, par exemple, celui-ci, c'est le panneau des couches ou ici, le panneau de localisation à droite. Je vous montre une des fonctionnalités principales qui est une des fonctionnalités la plus utilisée. C'est justement la fonction de recherche cadastrale. Donc, ça va être ce petit bouton, le petit bonhomme sur le dossier. Donc, un nouveau menu s'ouvre et vous avez différentes possibilités de recherche. Par exemple, là, cet onglet ici, par lieu, vous permet de faire une recherche avec l'identifiant de la parcelle, donc le numéro de section ou le numéro de la parcelle. Ou éventuellement, par exemple, ici, on va pouvoir le faire aussi, c'est une recherche par propriétaire. Je commence la recherche avec un numéro. Tout d'abord, on vous demande quelle commune. Vous allez chercher dans la liste de votre commune. on va en prendre une ici. Vous vous indiquez ensuite la section cadastrale. Et en dessous, vous allez là dans la liste parcelles. Voilà, il vous a trouvé 337 parcelles sur la section BA et il vous suffit de sélectionner du coup la bonne. Sur la cartographie, il va zoomer automatiquement sur la parcelle. Je n'ai rien besoin de cliquer en plus, en indiquant simplement le numéro de parcelle. Il vous y amène tout de suite. Si je veux consulter la fiche de cette parcelle, c'est un peu le même principe que dans le mapeo historique, vous allez cliquer sur la parcelle et va s'ouvrir côté gauche la fiche d'information. Alors, la fiche a un peu évolué par rapport au mapeo historique, mais vous retrouvez les mêmes informations et elles ont même été enrichies avec de nouvelles données. Ça va être intéressant, je vais vous en présenter quelques-unes. Alors, vous retrouvez forcément les informations assez classiques sur la surface, la contenance, éventuellement l'adresse de la parcelle. Les propriétaires seront affichés ici. On a forcément une parcelle publique pour les questions du webinaire. Et vous avez accès forcément aux petits onglets avec les propriétaires, les subdivisions, les locaux, etc. Une des fonctionnalités appréciées, c'est la génération des relevés ou des relevés propriétés et des relevés de propriétés notamment. Donc, vous pouvez ici avec les petits boutons qui arrivent en premier le générer tout simplement. Ça vous ouvre, ça vous génère le document PDF dans un autre enlevé parallèle. Alors là, il vous télécharge carrément, mais pour le relevé parcellaire pour un tiers ou éventuellement complet, il vous le génère dans un PDF. Vous avez la partie cartographique et la partie information en dessous sur les propriétés bâties et non bâties. Ensuite, vous pouvez le télécharger, l'imprimer et le distribuer selon le besoin. Donc là, c'est les trois boutons qui sont au début. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez maintenant différents onglets. donc là, on est dans l'onglet information parcelle générale, mais par exemple, si vous allez dans l'onglet urbanisme, vous aurez accès en fait au règlement des zonages. Donc là, c'est pareil, en fait, les liens renvoient directement vers les informations. Donc on peut en fait simplement cliquer dessus et il va nous ouvrir le PDF. Ceci fonctionne à une condition, c'est que le document ait bien été téléversé sur le géoportail de l'urbanisme. À partir de ce moment-là, nous, on peut les récupérer et vous en proposer l'accès directement dans ma PO. Donc là, vous arrivez avec tout le règlement, toutes les informations. Donc ça, c'est dans l'onglet urbanisme. À côté, vous avez aussi des informations plutôt sur la partie environnement, donc avec les différents risques. Par exemple, là, sur cette parcelle, on aurait éventuellement un aléa argileux. Donc vous avez en ouvrant, en dépliant l'aléa des liens qui vous renvoient soit vers le site de DataGouv, soit éventuellement vers le site WebCarmel, même principe, vous cliquez dessus et automatiquement, il va nous ouvrir la page avec directement au bon endroit les informations environnementales. Donc pareil, vous pouvez déplier comme ça les différentes classes d'informations sur les INEF, sur les zones humides, sur les zones inondables, etc. Si jamais, forcément, il y en a. Vous avez également des informations sur les filiations et les mutations immobilières. Donc c'est deux nouveaux onglets aussi qui ont été ajoutés. Donc s'il y a eu des... Par exemple, on voit qu'en 2018, il y avait eu un renouement. Vous avez accès, c'est, je pense, quand même assez intéressant comme information, aux anciens identifiants de parcelles. Donc là, on voit que la 167, 168, 182 sont devenues la BA 127. Et enfin, comme je disais, les mutations. Par exemple, ici, c'est pareil, c'est un bâtiment qui a été vendu en 2020. Donc vous avez les prix de vente et les années de vente. Ça, désormais, ce sont des informations qui sont passées dans le domaine public. Donc on peut les récupérer et vous les proposer en consultation. Si vous cliquez, vous avez d'autres informations qui sont accessibles en dépliant. Voilà. Donc ça, c'était la nouvelle fiche parcelles. Donc pareil, vous pouvez cliquer sur les parcelles à côté. Les mêmes fiches seront proposées. Je vous ai montré la recherche par lieu. Vous pouvez donc proposer la même chose par propriétaire. C'est un peu le même principe. On choisit la commune. Vous indiquez tout de suite après le nom du propriétaire et l'application va vous proposer les noms qui correspondent sur la commune. Voilà. Alors bien sûr, là, c'est qu'une présentation, une démo assez générale de l'application. On pourra la présenter beaucoup plus en détail lors des formations qui seront proposées dans les semaines qui vont venir. Peut-être que vous y êtes même déjà inscrit. Elena reproposera l'endroit où y accéder et les dates proposées. Mais on détaillera beaucoup plus. On vous proposera aussi de manipuler, de tester par vous-même. Là, l'objectif du webinaire, c'est plutôt une démo générale. Voilà. Je te propose de te passer la main, Elena, si tu es d'accord. Juste quelques précisions par rapport à des questions qui sont tombées. sur l'accès aux données cadastrales et propriétaires, bien sûr, il faut avoir signé l'acte d'engagement pour y accéder. On est bien d'accord. Des questions d'impression ? Est-ce qu'on peut tout imprimer ? Est-ce qu'on peut imprimer les fiches ? Oui. Là, par exemple, les relevés parcellaires qui ont été générés, ça vous ouvre un nouvel onglet sur votre navigateur et vous avez le fichier PDF. Vous pouvez, avec les petits boutons qui seront en haut à droite, télécharger et ensuite imprimer les documents. Pour ce qui est de l'impression, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel on reviendra pendant les formations, mais vous avez ce bouton ici, le bouton de l'imprimente qui vous ouvre en haut à droite le petit onglet d'impression et vous pouvez régler les différents paramètres avec les titres, le format, l'emprise sur la carte, mais tout ça, on détaillera évidemment pendant les formations. D'accord. On en profite, je pense aussi à notre qualité qui… Oui, vas-y, François. Oui, pardon. Concernant la liaison NetADS et MAPO, effectivement, pour l'instant, elle n'a pas été revalidée, mais elle devrait être remise en œuvre rapidement, Hélène, il me semble. Oui, alors là, l'application, elle est accessible. Il faut m'envoyer un mail, je vais câbler les utilisateurs concernés dessus, mais je ne l'avais pas ouverte pour l'instant parce qu'elle n'est pas pleinement opérationnelle, mais on espère que d'ici demain ou semaine prochaine, ce sera OK. D'accord. Les signalements d'une anomalie par rapport au cadastre, ça ne se signale pas directement dans MAPO, mais les utilisateurs peuvent nous faire un mail. Oui, je vais prendre la parole sur le sujet. En effet, il ne faut pas hésiter à nous en faire part en fait, à contact at MAPO-Calvados.fr. Ce qu'on fait, en général, c'est qu'on fait remonter à l'ADDFIP puisque le cadastre, c'est juste une retransmission des informations qui nous sont transmises par la direction départementale des finances publiques. Donc, on va le faire remonter. Maintenant, nous, au sein de l'équipe MAPO, que ce soit SDEC ou Cédricatorze, on n'a pas la possibilité de modifier les informations. Seul l'ADDFIP peut le faire, mais en tout cas, on le refait remonter, donc n'hésitez pas s'il y en a. Par contre, ce qu'on ne peut pas vous garantir, c'est qu'elle soit traitée parce qu'elle n'a plus la main dessus. Je vous montre une dernière fonctionnalité et après, je passe la main à Elena. Fonctionnalité qui est souvent très appréciée par les utilisateurs, c'est l'accès à la Street View, la Google Street View. Pour ceux à qui ça ne parle pas forcément, c'est une voiture Google qui passe dans chacune de nos rues, la plupart en tout cas, et qui, avec une caméra à 360 degrés sur le toit de la voiture, prend tout en photo et ce qui permet parfois d'éviter de se déplacer sur le terrain lorsqu'on veut constater des choses réelles sans voir la vue aérienne du dessus. ça va être activable par le petit bouton qui est ici en forme de route qui ouvre un onglet blanc en haut à droite mais au bout de votre souris, vous avez un petit triangle jaune qui apparaît que vous pouvez en fait positionner avec un simple clic devant, dans la rue et automatiquement la voiture Google vous montre directement la visualisation comme si vous étiez dans la rue et vous pouvez naviguer comme si vous étiez sur Google. Donc ça, c'est directement intégré dans l'application mais également dans la plupart, si ce n'est peut-être même toutes, je ne suis pas sûr mais je pense que la grande majorité des applications disposent de l'option. Alors éventuellement, ça peut être un peu petit pour visualiser mais vous pouvez ici passer en plein écran et puis comme ça bien voir le très beau bâtiment de Bredville et le regarder par exemple pour l'adressage la plaque de numéro etc. Voilà, et donc ça, c'est le petit bouton qui est ici, la petite route. Je te passe la main, Elena ? Oui, ok. J'arrête le partage. Alors, je vais partager mon écran. Alors, attendez. Tac. Là, c'est bon, vous voyez la carte ? Oui. Oui, ok. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter l'application qui est dédiée aux demandes d'intervention en éclairage fluique et en signalisation lumineuse. Alors, ne soyez pas surpris. Pour l'instant, vous ne disposez pas de cette application. On espère être en mesure de vous la mettre à disposition d'ici demain soir. Si ce n'est pas pour la fin de semaine, ce sera la semaine prochaine. En attendant, on vous demande de soit envoyer un mail aux entreprises de maintenance, les appeler sinon par téléphone ou éventuellement passer par les services du SDEC pour faire vos demandes de dépannage. Voilà. Alors, la nouveauté, c'est qu'auparavant, sur l'ancien MAPEO, les demandes de dépannage étaient un peu noyées dans l'applicatif général où vous aviez toutes les informations et vous aviez la possibilité de faire vos demandes de dépannage dans cet applicatif. Là, c'est vraiment un applicatif qui est dédié, qui sert à faire les demandes de dépannage. Donc, vous avez très peu de couches dans l'application. Vous retrouvez, du coup, les données d'éclairage public avec la possibilité de faire des demandes sur les armoires et les foyers d'éclairage public. La nouveauté, c'est que vous allez retrouver les données de signalisation lumineuse avec la possibilité de déclarer des pannes sur les carrefours et également les supports de signalisation lumineuse. Donc, le carrefour, c'est-à-dire que vous déclarez tout le carrefour en panne. Après, ça peut être un élément du carrefour, mais voilà. Et le support, c'est vraiment un poteau feu ou piéton qui serait défectueux. Parce qu'il faut savoir que certains carrefours sont sous télésurveillance. C'est-à-dire qu'il y a des mails automatiques qui sont transmis à l'entreprise de maintenance lorsqu'il y a des pannes sur le feu rouge. Mais d'autres carrefours ne sont pas sur télésurveillance et toutes les pannes ne sont pas perceptibles, on va dire, ne sont pas renvoyées de façon automatique. Donc, ce sera bien à vous de venir signaler la panne via ma PO. Vous avez également dans la partie éclairage public la possibilité ici de déclarer les équipements pour les communes qui auraient des équipements gérés par le SDEC. Donc, vous retrouvez les panneaux à messages variables, radars pédagogiques, sonorisation, borne d'arrêt minute, tout ce qui est vidéosurveillance. Donc là, même chose, s'il y a un panneau à messages variables qui est penché, accidenté, un problème de site de gestion qui est inaccessible, on vous invite dorénavant à passer par ma PO pour faire votre déclaration de panne. Donc là, si je prends l'exemple d'un foyer, je vais simuler une déclaration de panne sur un foyer. Donc, vous avez deux possibilités pour déclarer votre panne. Soit vous cliquez sur l'objet géographique foyer ou soit vous passez ici par un module qui est dédié qui vous permet de déclarer plusieurs éléments en panne, que ce soit de l'éclairage public ou de la signalisation lumineuse ou de l'équipement. Le module, là, général, j'y reviens un petit peu plus tard. si je veux là cliquer sur un foyer d'éclairage public, même chose, deux possibilités pour y accéder. Soit j'utilise l'outil ici banne, je rentre une adresse parce que bien souvent un administré vous appelle en vous disant que le lampadaire en face de chez lui ne fonctionne plus. Donc là, si je prends l'exemple, je vais rentrer une adresse 30 routes de Caen où vous voyez ici à Douvres, il me propose directement l'adresse, je zoome dessus et là, je vois bien qu'au 39 routes de Caen, j'ai le foyer 34 015. Donc je peux et dans ce cas-là, je clique dessus mais je vous montre ça juste après. Ça, c'est une première possibilité pour localiser un foyer. Deuxième possibilité, je reviens un petit peu en arrière, vous avez connaissance du numéro de foyer. C'est le numéro qui est indiqué sur le Caen des Labres, sur le support. Donc ici, sur votre droite, vous avez un outil de localisation. La deuxième partie, là, vous permet de localiser un foyer. Donc là, ici, on est sur Douvres. Voilà. Et je vais pouvoir aller rentrer, justement, le foyer 34, celui que j'ai vu, 015. Quand je clique, même chose, il vient directement me localiser sur le foyer. Donc là, cette fois-ci, je vais cliquer sur mon foyer. j'ai ma fiche de consultation qui s'ouvre. Donc là, vous retrouvez différents onglets qui vous donnent en effet du détail sur le foyer, son âge, sa hauteur. Voilà. Et notamment, ici, vous retrouvez aussi les horaires d'allumage et extinction. Là, ce foyer-là était entre minuit et 6 heures du matin. En dessous, vous retrouvez l'entreprise de maintenance qui est Gagneuro avec le téléphone d'astreinte de l'entreprise. Et un peu plus bas, vous retrouverez l'historique des interventions sur les 24 derniers mois. Là, on voit que sur ce foyer-là, il y a eu un systématique, c'est-à-dire que l'entreprise est venue vérifier que le foyer fonctionnait bien, qui a été opéré le 11 janvier, il n'y a pas longtemps, 2024. Dorénavant, pour déclarer votre panne, vous avez un petit bouton en haut, plus, vous cliquez dessus. Alors là, il y a un petit problème. On voit que le non-intervention n'apparaît pas bien, mais on va régler ça d'ici demain ou la semaine prochaine. Je clique ici et là, ça vous ouvre un panneau qui va vous permettre de faire votre demande de dépannage comme auparavant. je vais aller jusqu'au bout. Là, je rentre mon mail, mon nom, mon téléphone, la qualité du demandeur si vous êtes secrétaire de mairie, agent ou maire adjoint et je vais qualifier ma panne. Donc ça, vous connaissez sur un foyer d'éclairage, soit il est accidenté, tiers identifié, non identifié, clignote, défaillance matérielle, éclaire faiblement, vandalisé. Là, je vais prendre éteint. Je vais mettre un petit commentaire parce que je vais quand même aller jusqu'au bout pour que l'entreprise de maintenance ne prenne pas en compte la demande et je vais donc enregistrer ma demande. Là, on voit que les données, il m'indique que les données ont bien été enregistrées. Pour aller jusqu'au bout, je vous montre de votre côté, vous allez recevoir un mail puisque là, vous allez recevoir un mail. Alors là, justement, ce n'est pas tout à fait encore au point. Logiquement, il y a copie à la commune, copie à l'adresse intervention du SDEC et le mail est envoyé à l'entreprise de maintenance. Mais vu que là, l'outil n'est pas pleinement opérationnel, voilà ce que ça donne. C'est le même site de mail que vous aviez auparavant. Même chose pour être sûr que votre demande, parce que des fois, vous inquiétez, vous n'êtes pas sûr qu'elle a bien été prise en compte. Dorénavant, ici, dans le petit module dédié aux interventions, dans historique des interventions, donc là, ici, vous retrouvez les interventions qui ont été clôturées ou qui sont en cours d'intervention. Mais dans données là, avant, vous avez demande d'intervention, logiquement. On devrait, ici, si je trie par date, retrouver, vous voyez ma demande, le foyer 34 015, éteint, qui a bien été réalisé là, par Elena Luenou. Donc, ici, si votre demande apparaît ici, ça veut dire que nous, on a bien récupéré votre demande de notre côté. Donc, ça, c'était la première possibilité. Je ferme ici ce panneau-là en cliquant sur l'objet. Donc, la nouveauté, c'est que maintenant, vous avez la possibilité, si je reviens ici, je vais dézoomer un peu, de faire la même chose sur, je vais enlever l'éclairage public, sur la signalisation lumineuse. Donc là, le rond que vous voyez, le grand cercle, correspond au carrefour, avec son numéro, carrefour numéro 46. Et ici, vous avez les poteaux, feu ou piétons. Donc là, vous avez la possibilité, soit de cliquer sur un support qui serait défectueux, ou soit sur l'ensemble du carrefour. Et là, la même chose, cette fois-ci, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais vous retrouvez le bouton ici pour faire la demande d'intervention qui sera propre à ce carrefour-là. Voilà. Donc là, j'annule cette demande ici. Et si, je ne vous ai peut-être pas montré sur les équipements, c'est la même chose. Cette fois-ci, j'enlève la signalisation lumineuse. Donc là, les équipements, je retrouve ici un panneau, là, les deux panneaux. Donc, je clique dessus, même chose, j'ai une fiche où je peux faire la demande d'intervention. Et si je passe par le module, parce que j'ai par exemple plusieurs éléments en panne sur la commune, donc je clique sur ma petite lampe, créer une demande. Alors, attends, voilà. Donc là, je suis sur d'ouvre. Je remets mes informations. Voilà. Caïfi. Je mets une observation. Alors, là, c'est mis en obligatoire, mais ce n'est pas obligatoire de mettre une observation. C'est si vous voulez apporter un détail à l'entreprise de maintenance. Et ici, c'est comme sur l'ancien LAPO, je vais pouvoir ajouter plusieurs éléments en panne, à la différence que, cette fois-ci, vous allez retrouver l'armoire d'éclairage, le foyer, équipement, la vidéo protection, carrefour à feu, support et sceller. Donc là, je vais pouvoir, je fais un peu au hasard, déclarer, pour vous montrer ce que ça donne, je vais prendre un foyer qui clignote, par exemple, plusieurs éléments en panne. Je vais prendre un équipement. Il me semble que sur l'armoire 32, attendez, oui, c'était ça, c'était de la vidéo sur l'armoire 32, logiquement, voilà. J'ai ici un élément, la vidéo surveillance. Donc, je peux, par exemple, dire ici, vous voyez, dans le type de panne, l'orientation est modifiée. on ne voit pas le secteur qu'on est censé voir avec la vidéo, donc on peut demander une demande d'intervention pour que la caméra soit orientée au bon endroit. Donc, j'ajoute, et par exemple, je vais aller ajouter un carrefour à feu. Ici, vous retrouvez les adresses des carrefours qui seraient avec une extinction totale pour un carrefour qui n'est pas sous télésurveillance, par exemple. Donc là, vous avez une synthèse des demandes effectuées et lorsque j'enregistre, même chose, je reçois un mail et ma demande, là, est arrivée côté SEDEC et a été envoyée à l'entreprise de maintenance. Donc, c'est ce que je vous disais. Si vous revenez ici, dans le petit module historique des interventions, là, vous retrouverez, donc, ici, dans données, demande d'intervention, je vais retrouver, là, la demande que je viens d'effectuer, ici, qui vous dit que j'ai déclaré l'armoire, le carrefour, le foyer et la vidéo avec l'orientation modifiée. Vous ne retrouverez la demande dans historique des informations qu'à partir du moment où elle aura été traitée. Alors, soit elle est en cours d'intervention par l'entreprise, dans ce cas-là, ici, état d'invancement se sera mis en cours où soit la demande est clôturée. Mais quand vous venez juste de faire la demande, vous n'avez pas encore de ligne qui apparaît ici, puisque là, on vous précise un code travaux et là, à ce stade, les travaux n'ont pas encore été réalisés. Donc là, par exemple, vous voyez, pour cette demande-là qui est clôturée, il y a eu une pause de foyer provisoire. Vous n'avez plus la possibilité de faire des demandes sur des foyers ou des armoires qui ont déjà des devis en cours pour lesquels vous auriez déjà fait une demande il y a plusieurs semaines. Il y aura un message d'erreur. Ça, ce ne sera pas possible. Dans ce cas-là, si vous voulez plus de détails, vous revenez vers les services du SDEC. Pour les demandes d'intervention, il me semble que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Je ne sais pas s'il y avait des questions, François, sur cette partie-là. Non, pas plus que ça. Le commentaire n'est pas obligatoire. Non, l'observation n'est pas obligatoire. Je vous dis, on aurait aimé vous la proposer dès maintenant, l'application, mais là, il va falloir attendre soit demain, voire peut-être début de semaine prochaine. De toute façon, on vous montrera également tout ça lors des formations. Par contre, justement, c'est ce que je devais vous montrer également. Vous pouvez, là, du coup, vous inscrire aux formations. On a rouvert des sessions. Quand vous êtes sur le site MAPEO, vous allez sous la rubrique collectivité et là, s'inscrire à une formation. Là, vous retrouvez les dates. Vous voyez, il y a encore des sessions qu'on a rouvert où il y a des possibilités. Il y a pas mal de sessions qui sont complètes. Et là, vous cliquez dans ce cas-là, si vous êtes intéressé par une des sessions, sur le formulaire d'inscription. Et ici, vous venez cocher, voilà. Donc, il en reste sur Thurier-Cours, à Falaise, au télésambre de Livaro, Pont-Lévesque, encore à Caen, boulevard Bertrand. Donc, ça se passera dans les locaux du département, au Mollalitry, Vire-Normandie et les Monts-Donets. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire parce que les premières dates qu'on avait mises en ligne, ça a été rempli très, très rapidement. Là, actuellement, il reste environ 150 places disponibles sur les nouveaux créneaux ouverts. quand même. Alors, s'il y a des sessions avec très peu de personnes, c'est possible qu'on ferme. Ça n'arrivera pas, je pense. Oui, non, on vous fait confiance pour venir vous inscrire. En tout cas, n'hésitez pas, c'est toujours bien d'avoir une présentation puis on vous fait vraiment manipuler lors des formations. Vous êtes deux sur un PC, donc n'hésitez pas à venir. Ce sera en présence de Clément et de moi-même. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions même d'ordre général. François, vous avez... Alors, il y a une question qui revient. Je voudrais bien qu'on reprécise. C'est sur l'organisation des données où les utilisateurs semblent un peu perturbés par rapport à ça. Les données sont maintenant organisées en thématiques par ITEM. est-ce que vous pouvez repréciser ce point-là ? Clément, je te laisse peut-être repartager ton écran sur les thématiques où tu veux que je... Clément, tu peux te mettre sur... Je me connecte ou... Tu te connectes Clément sur une carte et tu montres qu'on passe d'une thématique à une autre. C'est effectivement... Oui, attends, une seconde. C'est un gros changement par rapport à... Je dirais, au mapé d'hier où effectivement, on n'avait qu'une seule carte avec beaucoup, beaucoup de données. Et effectivement, maintenant, on a une organisation, je dirais, par thème. Donc là, je vous laisse. Oui, j'y retourne. C'est juste que j'étais en train de reparamétrer les comptes. Je me reconnecte sur le compte de formation. Est-ce que vous voyez dans mon écran ? Oui. Oui, on voit ton écran. Alors effectivement, la logique d'accès aux données, en fait, elle a évolué par rapport au mapeo, à l'ancien mapeo. Dans ce mapeo, vous aviez une cartographie très lourde avec toutes les données dedans. Là, l'intérêt du nouveau mapeo, c'est qu'on est... C'est un peu sectionné par thématique. C'est une entrée sur un sujet précis. Vous avez une application sur l'adressage, vous avez une application sur les cadastres, une application sur l'assainissement, une application sur les réseaux cyclables, etc. Donc, c'est vraiment par thématique. Par contre, l'avantage, c'est que... Je vais vous montrer l'exemple. On va zoomer quelque part, on va prendre une zone de travail. Je vais essayer même de reprendre celle de tout à l'heure. On va s'en remettre à Breadville. Tac. Breadville, hop, sur l'aise. En fait, vous avez un... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, un switcher, un sélectionneur de projet. C'est-à-dire que quand vous zoomez sur une parcelle, par exemple, vous pouvez utiliser ce petit bouton, le deuxième, qui ressemble à un porte-dossier. Et en fait, vous pouvez switcher d'une carte à l'autre. C'est-à-dire que là, je suis sur l'application Cadastre. Hop, vous voulez voir sur votre parcelle qu'est-ce qui se passe en termes de... Je ne sais pas, de NS. Et bien, hop, vous allez cliquer sur Voir la carte NS et automatiquement, il va vous remettre la même échelle, la même emprise cartographique et vous allez retrouver votre zone de travail sur la cartographie avec les données NS. Et vous pouvez comme ça switcher d'une application à l'autre très simplement de façon à avoir des applications thématiques mais très simplement accessibles de l'une à l'autre. Tout n'est plus en fait au même endroit dans les couches au sein même d'une application. Je ne sais pas si c'est forcément un peu plus clair pour vous. Après, au besoin, s'il y a besoin vraiment de superposer dans une même carte plusieurs informations, après, l'outil est là pour évoluer. On reste, nous, à votre disposition pour venir des fois alimenter certaines applis pour venir ajouter des couches qui seraient utiles en superposition. Là, vous voyez, j'étais à Bredville sur l'application Cadastre et je reviens tout de suite à Bredville sur l'application ONS. Tout simplement. Alors, la visualisation n'est pas forcément identique, mais le principe est forcément le même. Après, on peut repasser sur les photos aériennes ici avec les fonds de cartes et on retrouve à Bredville. Je ne sais pas s'il y a des ONS à Bredville, je ne connais pas exactement le sujet. Mais voilà, vous avez accès comme ça au switcher de projet. Il y a un décalage entre ton propos et ton écran. Ah, d'accord. Parce que moi, sur mon écran, je suis déjà arrivé sur la nouvelle application. Peut-être que c'est le temps de chargement est plus long. Pour le coup, c'est arrivé tout de suite. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux juste remontrer ce fameux bouton pour être sûr que tout le monde ait bien compris où il s'est trouvé c'est le bouton qui est juste entre la petite maison ? Alors là, je le montre tout de suite. Vous allez peut-être l'avoir dans 10-15 secondes. Mais c'est effectivement le deuxième bouton dans la barre d'outils côté gauche. La maison, la première, vous permet de revenir à l'accueil, de revenir à la page où vous avez justement toutes les entrées applicatives. Par contre, le deuxième, vous avez effectivement la petite page de switcher et vous pouvez ainsi choisir l'application sur laquelle vous souhaitez vous transférer de façon à garder la même emprise cartographique de travail sur votre écran d'une application à l'autre. C'est tout l'intérêt. Là, je vois quelques questions. Les accès sont valables combien de temps ? Je ne sais pas dans quel sens c'est si c'est la durée de la session sans inactivité ou si c'est à partir du moment où on crée son compte. Combien de temps dure le compte ? Ça, j'ai envie de dire autant de temps. Peut-être la question est par rapport à l'acte d'engagement et de confidentialité. Si c'est le cas, ça a évolué encore une fois, ça a déjà été dit tout à l'heure, mais avant, on était sur un acte d'engagement pour la collectivité à renouveler annuellement. Là, dorénavant, on est sur un acte d'engagement personnel, nominatif, mais par contre, qui est valable sur la durée de vos missions ou éventuellement la durée de votre mandat si vous êtes élu. Après, l'acte d'engagement, une fois qu'il est signé, on l'a déjà dit, vous le déposez sur votre profil dans la reprise de mon compte et une copie doit aussi être envoyée à votre collectivité. OK. Alors, on arrive, je suis désolé, on arrive au bout de l'heure de ce webinaire, donc il va falloir libérer les participants. Juste, donc, tous ces éléments-là, bien sûr, seront repris dans le cadre des formations, tout ce qu'on a vu est, je dirais, beaucoup plus détaillé que ce qu'on a vu aujourd'hui. Les formations, c'est sur une matinée. On a répondu à pas mal de questions, déjà. s'il en reste, n'hésitez pas surtout à aller sur le contact atmapeo-calbados.fr et nous les poser, on les prendra en compte. Une autre petite précision, ce webinaire est enregistré et donc, il sera mis, je dirais, en rediffusion sur le site de mapeo-calbados.fr. Voilà. Et donc, avant de se quitter, un deuxième petit sondage sur la satisfaction. Donc, êtes-vous satisfait du contenu de ce webinaire ? On vous laisse répondre rapidement. Voilà. Avant de nous quitter. Tout le monde va cliquer sur oui, c'est évident. Après, en attendant que les gens répondent, j'ai vu comment accéder au réseau. Alors, vous avez une carte sur les réseaux d'énergie. On a eu des demandes pour les réseaux d'eau, donc je pense qu'on va ajouter certainement une application un peu dédiée au réseau d'eau. Elle sera faite demain, la carte sur les réseaux d'eau. Voilà, demain sur les réseaux d'eau. Les prescriptions d'urbanisme, où les trouver ? Alors, c'est justement dans l'application qu'a montré Clément. Vous devez avoir une rubrique urbanisme dans l'arborescence, là, et dedans, vous devez avoir le PLU avec les prescriptions d'urbanisme. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme questions ? Alors, en termes de satisfaction, écoutez, on vous remercie. Vous êtes largement satisfaits. effectivement, on peut comprendre que pour certains, on n'a pas répondu totalement à leurs questionnements. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous via le numéro de téléphone d'assistance, le contact d'assistance, et on y répondra. Ce n'était pas facile de répondre. Vous étiez plus de 250 à participer à ce formulaire. Écoutez, on vous remercie. Je remercie Clément, Elena et Jérémy pour leur intervention. À bientôt dans le cadre des formations et puis, tout va bien se passer. Allez, on vous dit au revoir. Merci encore à vous d'avoir participé à ce webinaire. Sous-titrage ST' 501